Charles et Véronique, l'amour est dans le pré, se sont envolés vers la Finlande pour poursuivre leur belle histoire. Mais malgré les gestes de son amoureux, la jeune femme n'arrive pas à lui faire confiance et ne semble pas emballée à l'idée de vivre à ses côtés. L'aventure touche presque à sa fin pour les candidats de la saison 18 de l'amour est dans le pré. Dès la semaine prochaine, Karine Lemarchand proposera la première partie du bilan de cette édition. Dans l'épisode 12 diffusé ce lundi 6 novembre sur M6, certains couples semblent être dans l'impasse, à l'image de Patrice et Justine. Véronique et Charles poursuivent, eux, leur belle histoire d'amour lors d'un séjour en Finlande. Et l'agriculteur va réserver une très jolie surprise à celle qui fait battre son cœur. L'amour est dans le pré 2023, Charles prouve son amour à Véronique en lui offrant une bague lors d'une promenade dans les rues de la ville où il séjourne, Charles a entraîné Véronique dans une bijouterie. Ma vie d'avant est un peu arrêtée quand même. Grâce à Véronique, je suis heureux et je revis, a-t-il témoigné face caméra. Et pour prouver son amour à sa belle, il a choisi de lui offrir une bague. Mes sentiments pour Véronique sont très forts. Je l'aïmais très fort, a-t-il constaté. Si est-il formidable, si est-il magique. Je n'ai pas l'habitude qu'on m'offre des bijoux, s'est réjoui de son côté la jeune femme. Son amoureux en a profité pour lui demander si elle voulait vivre avec lui. Mais malheureusement pour le complice de Patrice, ses attentions n'ont pas eu l'effet escompté. Charles m'a proposé qu'on vive ensemble. Moi au départ, je n'étais pas très chaude, a expliqué Véronique face caméra. Il faut dire qu'elle a beaucoup souffert en amour, comme elle l'avait déjà confié à Charles et elle ne peut s'empêcher de se méfier. Véronique, l'amour est dans le pré, a peur de se venger de son passé sur Charles, je ne sais pas comment faire lors d'un tête-à-tête dans un café, elle est revenue sur ses nombreux doutes sur leur avenir commun. Il faut dire qu'elle n'a pas encore cicatrisé de ses relations passées. Entre les mensonges, les paroles, les blablas, si est-il vrai que sans le vouloir, je pourrais pas me venger, mais le faire payer, sans le vouloir, a-t-elle tenté d'expliquer à Charles. Des paroles qui ont énormément blessé ce dernier. Quand tu dis ça, ça me fait un peu mal parce que des fois j'ai peur que tu me compares à tes ex, a-t-il constaté. Des mots qui ont fait fondre en larmes Véronique. Les sujets de sa vie d'avant, si est-il toujours pareil, où elle se ferme. Si elles commencent à en parler, elles font en larmes, a confié Charles face caméra. Mais celui-ci est prêt à la rendre heureuse à tout prix. Je ne sais pas comment faire pour ne pas te faire payer ce que les autres m'ont fait payer. J'ai trop de haine en moi, lui a pourtant rétorqué Véronique. De quoi faire planer une ombre sur l'avenir des deux tours trop haut, même si Charles semble déterminé à laisser du temps à Véronique. Je la soutiendrai parce que je la y mets, a-t-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501